Vous êtes sur RMC, RMC Découverte 6h22, allô Marie Dupin, une question d'Alain que beaucoup se posent aussi ce matin. Alain a reçu une première dose d'AstraZeneca et voudrait savoir ce qui va se passer maintenant, que la vaccination avec ce produit est suspendue. Ah oui effectivement, comme vous le disiez, beaucoup beaucoup de Français se posent sans doute la même question depuis hier, depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé la suspension pour 24 heures de la vaccination avec ce produit. Donc pour l'instant, pas de panique, c'est une décision provisoire. En attendant, la décision définitive de l'Agence Européenne des Médicaments. Jeudi. Mais alors que va-t-il se passer pour les personnes qui n'ont reçu qu'une seule dose si finalement la suspension est confirmée et définitive ? C'est difficile de répondre vraiment ce matin, j'ai posé la question toute la journée hier à la Direction Générale de la Santé, mais ce matin je suis toujours sans réponse. En tout cas, si on regarde ce qui se passe dans les autres pays qui ont suspendu leur campagne de vaccination avec AstraZeneca, plus aucune injection du produit n'a lieu, y compris pour ceux qui ont reçu la première dose. Donc il serait possible pour Alain comme pour les autres qu'ils ne reçoivent jamais leur deuxième dose. La bonne nouvelle dans tout ça, si j'ai envie de dire, c'est que même avec une seule dose, le vaccin déclenche quand même une réaction immunitaire. Donc même si la protection n'est pas optimale, ça limite quand même un petit peu le risque de forme grave du Covid. Alain me demande aussi s'il serait possible de recevoir une dose d'un autre vaccin pour compléter en quelque sorte la première dose d'AstraZeneca. Malheureusement, on ne sait pas encore si ce sera possible de combiner deux doses de vaccins différents chez un même patient. L'université anglaise d'Oxford a annoncé début février qu'elle lançait une étude sur 820 volontaires pour répondre à cette interrogation. Mais évidemment, on n'a pas les résultats de cette étude pour le moment. Mais on voit que c'est une étude qui va être très utile parce qu'entre les retards et les possibles suspensions, effectivement, pouvoir combiner deux doses de vaccins serait quelque chose de très intéressant. Et je poserai aussi toutes ces questions tout à l'heure, 6h40, à Philippe Besset. C'est le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. Peut-être qu'il a un petit peu plus de précisions. Merci beaucoup Marie Dupin. Allo Marie à TRMC.fr pour poser toutes vos questions.